Vous êtes sur le plateau de Je t'aime, etc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est une émission fantastique avec David Comet. Oui, il a un cabaret, mais en plein milieu de la campagne, dans sa ferme, il va vous raconter ça. Et Neil Schlinder qui est avec nous pour un film magnifique qui s'appelle Revenir sur le milieu rural aussi. Un bijou ! A tout de suite ! Mon mot du jour aujourd'hui, c'est agriculteur. Alors je sais qu'il y a des agriculteurs et des agricultrices parmi nos téléspectateurs et je vous remercie à la fois de regarder Je t'aime, etc. Mais surtout pour tout ce que vous faites. Je vous remercie du fond du cœur. Le travail d'agriculteur, il n'est pas toujours reconnu. Et pourtant, c'est un métier difficile. Et pourquoi je le sais ? Parce que vous savez que j'aime bien sourire. Parce qu'à notre tout petit, petit niveau, nous sommes aussi agriculteurs dans l'équipe de Je t'aime, etc. On a notre petit potager. Mais ouais, on fait pousser des légumes. Alors toujours à la soja, je t'aime, etc. Voici ce qu'a fait pousser Alexandra Hubin. L'autre jour, une maman carotte et son enfant qui s'entrelacent. Oh, c'est vraiment mignon. C'est beaucoup plus mignon que la récolte d'André Manoukian qui m'a promis d'ajouter un peu de piment dans ma vie. Et regardez ce qu'il a fait pousser. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça, ça pique. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de la mettre sur ma pizza et encore moins dans ma calzone. Mais bon, André, chapeau. Oh, heureusement, nous recevons un vrai agriculteur sur le plateau de Je t'aime, etc. Depuis qu'il a transformé son exploitation, sa ferme, en cabaret le samedi soir. Oui, il s'appelle David Comet. Il troque son bleu de travail pour un costume de meneur de revue. Et il est sur notre plateau aujourd'hui. Et nous recevrons aussi le comédien Nils Schmeder qui est à l'affiche de revenir. C'est un non-métrage énovant qui nous a collé au sol et qui nous tourne au cœur d'une famille d'agriculteurs qui vit une histoire déchirante mais aussi pleine d'espoir. Vous allez voir, c'est parti. Salut, David. Bonjour. Allez, bienvenue, David. Salut, Nils. Bienvenue. Je ne sais pas si ça se passe. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Toute l'équipe est là. Je vous représente. André Manoukian est avec nous. Caroline Diamant, évidemment. Et notre sexologue Alexandra Hubin. Vous pouvez vous rapprocher, n'hésitez pas. Installez-vous, sentez-vous bien. Ici, vous connaissez l'émission. Vous connaissez l'émission, d'ailleurs, David ? Vous l'aviez déjà vue ? Oui, oui, j'ai déjà vue. On parle d'amour et de sexualité. Ça va ? Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est vrai. C'est tellement raccord avec votre sujet. C'est pour ça qu'on vous a invité. Nils, pareil. Normalement, je lance une petite question, une première question. Merci. Juste pour vous mettre dans l'ambiance. Je ne sais pas laquelle c'est. Cette fois-ci, c'est... Ah ! À qui avez-vous dit je t'aime pour la dernière fois ? C'est peut-être il y a quelques minutes, quelques heures ? Pour qui ? Alexandra ? Mon amoureux. Ah, l'amoureux. Eh oui, Alexandra, un amoureux. Désolée. Voilà. À un moment donné, il fallait le dire. Bon, on l'embrasse, l'amoureux. Et vous ? Comment il se place en deux secondes, André ? Moi, à l'amoureux d'Alec. À l'amoureux d'Alec. Ça, ça lui a vraiment chelou. On s'aime beaucoup dans l'émission. On est une émission où on est très proche. Oui, on essaie des choses. On essaie. David, vous, vous avez dit je t'aime quand pour la dernière fois ? À ma femme, il y a cinq heures, quand je me suis levé. Elle s'appelle comment, votre femme ? Laetitia. Salut, Laetitia. On vous embrasse aussi. Et pour vous, Miss ? Mon amoureuse aussi, elle est partie très, très tôt ce matin. Donc, c'est plus simple. Elle s'appelle comment, votre amoureuse ? Virginie. Virginie ? On embrasse Virginie. Vous allez voir que dans ce film qui se passe dans le milieu rural, il y a des points communs, un peu, avec l'histoire de David qui est votre voisin. Je vous le présente. David, il est l'heureux patron d'un cabaret. Un cabaret, bon, qui pourrait paraître tout à fait classique, avec de la musique, des danseurs, des paillettes, des froufous. À ceci près que David, son cabaret, il est situé en race campagne, dans sa ferme. Ça se passe en 2015. Pour sauver l'exploitation familiale, vous avez eu l'idée absolument géniale d'ouvrir un cabaret. Alors, bah oui, avec la totale cabaret. Incroyable histoire, ça s'appelle les froufies fermières. Et j'en profite, vous l'avez raconté dans les publiés aux éditions du Rocher. Mais aujourd'hui, malgré le soutien de la préfecture, de la région et même du président de la République, Emmanuel Macron, le maire de son village veut lui faire la peau. Et nous, on n'est pas contents. Alors, on va revenir au démarrage de cette histoire. Vous êtes né en 82, à Lavore, dans le Tarn. Vous grandissez à Garrigue, dans la ferme de vos parents, qui, ils ont eux-mêmes hérité, donc, de leurs grands-parents. Votre grand-mère vous apprend à lire, aux côtés des vaches, alors que votre grand-père, lui, il est en train de faire la traite sur le tabouret. Et vous adorez cette ambiance. Et vous savez ce que vous voulez faire de votre vie. C'est sûr, vous voulez être paysan. Ça, c'est le rêve de gosse. Voilà, exactement. Il n'y avait pas moyen de faire autre chose. Ah oui, non, c'était impossible. C'était viscéral. Viscéral. Au fond de vous. Sauf que vos parents et vos grands-parents, ils ne veulent absolument pas qu'ils deviennent éleveurs. Ils ont du mal à joindre les deux bouts, déjà, à ce moment-là. Et vous les avez déjà vus pleurer, parce qu'ils n'arrivaient pas à finir le mois. Donc, forcément, ils ne souhaitent pas à David le même destin. Et on les comprend. Ils vont tout faire, mais tout faire pour vous éloigner de la ferme. Et ils vous inscrivent dans un pensionnat à une heure de route pour y faire un CAP en mécanique. Tout à fait. Voilà. Vous êtes heureux, à ce moment-là ? Heureux, j'ai pas eu trop le choix. C'est ma grand-mère et mon grand-père qui m'ont appris à lire et à écrire. Et malheureusement, j'ai appris trop vite. Et du coup, ils se sont dit, si il s'en sort, il faut vite le laisser faire des études pour pas qu'il reprenne à la ferme et qu'il ait autant de souffrance que nous, nous avons eues. Et du coup, j'ai été en CAP de mécanique. Après, j'ai fait un bac technologique. Et pour finir, une licence de mécanique. Une licence en mécanique aéronautique à l'université de Toulouse. Bref, c'est un élève brillant. Et vous obtenez un poste, d'ailleurs, dans un lycée agricole où vous faites des expériences assez incroyables avec vos élèves. Par exemple, vous voulez faire rouler une vieille Fiat Ritmo, mais 100% à l'huile. Oui, voilà. C'était un challenge parce qu'en fait, c'était l'époque des biocarburants où il fallait essayer de faire la liaison un petit peu entre les ressources type céréales, que ce soit huile de colza, huile de tournesol, avec justement les carburants qu'on utilise dans nos voitures. Et donc, j'ai converti cette Fiat Ritmo que m'avait gentiment vendue ma grand-mère à 100% à l'huile. Donc, j'ai roulé à 100% à l'huile tellement qu'on m'appelait professeur tournesol. Voilà, ça c'est David. Alors, le professeur tournesol, il devient ensuite directeur d'exploitation d'une ferme pédagogique. Vous avez une secrétaire, vous avez un comptable, vous avez une voiture de fonction, vous avez un super bon salaire. Vous rencontrez en plus l'amour de votre vie, Laetitia, qu'on est embrassée au début de l'émission. Bref, la vie est hyper belle à ce moment-là. Oui, tout va bien. Il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. Eh bien, normalement, oui, il n'y avait moyen de rien changer. Sauf qu'un jour, Laetitia me dit, je pense que tu as tout pour être heureux, mais au fond de toi, j'ai l'impression que tu n'es pas heureux. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un cas de conscience professionnelle où c'est que je me suis retrouvé directeur en lycée agricole où j'enseignais l'agriculture à 300 élèves par an. Et en parallèle, j'avais mes propres parents qui étaient sur le point de vendre la ferme. Oui, ça n'allait pas du tout. La situation financière, elle était déplorable. Ils sont à deux doigts de revendre. Et c'est là que vous avez un déclic, un déclic, ou en tout cas, vous n'avez pas le choix. Vous décidez de réaliser votre rêve de gosse et de sauver l'exploitation familiale. Sauf que votre femme, elle est moyennement d'accord, en vrai, David. Elle est à fond avec vous, mais elle n'est pas vraiment d'accord avec vous quand même. Oui, parce que du coup, il fallait dire stop à une certaine bulle de confort où c'est que j'avais un confort financier et tout le bonheur du monde. L'élogement de fonction, j'avais tout ce que je voulais. Mais au fond de moi, je me suis aussi dit que si je ne faisais rien pour sauver cette ferme, cette ferme était devenue, à ce moment-là, le dernier élevage qui restait dans ma commune. Et si je ne faisais rien, ça voulait dire qu'en fait, cet élevage allait mourir et que dans ma commune rurale, il n'y aurait plus du tout eu aucun éleveur. Et ça, ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai pris la sage décision, et je dis sage décision en pesant mes mots, de démissionner d'un poste de fonctionnaire pour justement devenir agriculteur. Vous lancez... Sa femme a mis six mois à accepter. – Mais oui, mais en même temps, c'est tel Camille Doigt sur le fait qu'il n'était pas heureux. – Oui, je sais ! – Elle avait castre. – Mais on est compliqués ! On est compliqués, les femmes ! – Bon, il faut un manuel. Pour relancer l'exploitation, alors il commence par supprimer les intermédiaires. Il rachète des animaux à ses parents, vous les emmenez à l'abattoir, vous vendez vous-même la viande à des amis de votre mère. Et le bouche-à-oreille, il commence à fonctionner. Vous continuez à bosser au lycée agricole, parce que ce n'est pas suffisant pour vivre, mais ça, c'est au début. – Oui, parce que bon, après, vous finirez par construire une boucherie directement dans la ferme, avec l'aide justement de votre grand-père, celui qui vous a tout appris. Et hélas, la concurrence des supermarchés aux alentours, elle est super rude. Alors vous avez l'idée d'ouvrir un restaurant dans la ferme pour attirer une nouvelle clientèle. La ferme auberge est baptisée les Folies Fermières. Le concept, imaginez un repas avec des produits du terroir, servis par les producteurs eux-mêmes très intelligents. Chacun apporte son assiette et explique tout simplement au client qu'est-ce qu'il a vraiment dans son assiette. Vous appelez ça d'ailleurs le spectacle dans l'assiette. – Voilà, et à force de justement proposer ce spectacle dans l'assiette, ce repas aux produits du terroir, servis par les producteurs, le producteur de vin sert le vin, le producteur de légumes sert les légumes et le producteur de viande, la viande. – C'est tellement la bonne idée, non ? Ça semble si simple, si évident et ça fonctionne. – C'est comme si à la Bibliothèque Nationale, vous aviez Camus qui vous amène ou Proust qui vous amène. – Oui, mais je suis d'accord. – Mais je suis d'accord avec vous, c'est comme ça qu'il faut parler des paysans. – C'est comme ça, exactement. – Vous avez tout à fait raison. Mais il ne s'arrête pas là, David, vous avez vu, il a l'œil qui brille à chaque fois. Parce qu'après le spectacle dans l'assiette, vous voulez faire un spectacle sur scène. Les folies fermières, ça devient alors un cabaret. Alors ça commence par des spectacles country, c'est ça ? – Exactement. – Mais ce qui fait vraiment décoller la salle, c'est une soirée spéciale Claude-François. Ce soir-là, je vous raconte, il y a un sosie. Mais sauf que le sosie manque de se faire abuser par des groupies. – Mais non ! – Et vous devez vous improviser vigile, c'est la catastrophe. Vous avez créé une émeute. – Ah mais là, le problème est qu'il y a, c'est qu'on est tombé sur un groupe, c'était 60 nounous qui sont sortis sans leur mari et sans les enfants. Donc c'est dangereux. – Vous dites 60 nounous, c'est-à-dire ? – C'est-à-dire des… comment ça ? – C'était leur métier. – C'était leur métier, c'était des nounous en fait qui gardaient les enfants. – Ah et elles se sont rassemblées, les assistantes maternelles, elles se sont déjà fait une fête. – Voilà, entre elles. – Mais sûr que là, elles voient le sosie de Claude-François et là, ça part. – Et voilà, il n'y avait pas les maris, il n'y avait pas les enfants et ça a été la catastrophe. – C'est drôle, on sent. – Et voilà, j'ai fait vigile pendant la soirée, donc c'était sympathique. – Mais les semaines suivantes, il y a beaucoup d'artistes qui se manifestent auprès de David et les soirées, ça devient un carton finalement dans la région. Vous avez des magiciens, vous avez des danseuses, des acrobates, des clowns, tout le monde se présente. – Ah oui, oui, en ne connaissant pas non plus tout ce monde artistique. – Mais ce n'est pas du tout votre milieu à la base ? – Nous, on aimait le spectacle. Avec ma femme, c'est vrai qu'on a toujours eu ce petit penchant par rapport au spectacle et au côté artistique. Mais oui, après de fil en aiguille, oui, on a eu une personne, elle vient me voir, elle me dit, moi je suis chorégraphe, je suis directrice artistique, je suis magicien. Donc j'ai dit, bon, d'accord, mais dans la vie, vous faites quoi comme autre métier ? Parce que je pensais qu'on ne pouvait pas vivre qu'en étant l'artiste. Il m'a expliqué, mais c'est notre activité principale. Donc si vous voulez, nous, on veut venir faire du spectacle à la ferme. – On va regarder d'ailleurs à quoi ça ressemble. – Sous-titrage ST' 501 – Nils, Nils a une question. – C'est pas du plébat, là. – Ah non, c'est pas du plébat. – Je chante pour de vrai. – Nils, c'était quoi votre question ? – Je demandais si c'était une troupe ou alors s'il y avait un roulement d'artistes. – Alors au début, on a fait avec des artistes en version itinérante. Et après, petit à petit, on a essayé de monter notre équipe artistique. On a même donné le nom à la revue. On a essayé de faire une revue. C'est la revue Élégance, justement, où c'est qu'on met à l'honneur et met tout le côté élégance, que ce soit à la fois à la ferme qu'artistique. – Vraiment, les images que vous voyez, c'est dans la ferme. C'est pas dans une ville à côté où on est là. – Ah non, non, non. – C'est dans la ferme, en race campagne. – Et vous pouvez venir sans les bottes. – Et on peut venir sans les bottes. – Voilà. – C'est pas grave si on a un peu de… On vient sans les bottes. Et d'ailleurs, il a gagné le prix de la start-up agricole de la région occitane face à près de 400 candidats. Là, vous avez le droit à une subvention de 10 000 euros qui va enfin, après 10 ans de dur labeur, vous permettre de vous agrandir, tout simplement, et puis de trouver un équilibre économique. Après avoir vu mourir toutes les exploitations, vous le disiez, autour de chez vous, ce projet, vous avez un projet d'extension qui va vous permettre, en fait, de sauver une bonne fois pour toutes, comme vous dites, le dernier élevage de cette commune, le vôtre, finalement. – Oui, c'est surtout qu'en fait, là, le concept a été trouvé. Voilà, aujourd'hui, les folies fermières, c'est A, B, C. A comme agriculture, B comme boucherie et C comme cabaret. – A B, C. – Oui, A, B, C, oui. – C'est vrai. – Et c'est la boucherie et le cabaret qui viennent renforcer financièrement la partie agriculture, donc avec le grand A. Et aujourd'hui, on est en mode start-up, c'est-à-dire ça fonctionne, mais c'est un équilibre économique relativement fragile. Donc, pour passer de l'état start-up à l'état exploitation agricole rentable, il faut qu'on développe une salle dans laquelle, plutôt que d'avoir que 100 couverts, on serait aux alentours des 200 couverts. – Voilà. – C'est ce qui nous permettrait d'atteindre l'équilibre économique de la structure. – Ce qui paraît très logique, chouette, une évidence, on est hyper heureux, ça se passe dans une région, mais là, il y a un problème. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous en parler aujourd'hui. Le maire de Garrick, je ne sais pas s'il nous regarde aujourd'hui, s'oppose à ce projet. En fait, il bloque le permis d'urbanisme. Pendant deux ans, vous avez cherché une solution pour le convaincre, mais il n'y a rien qui fait. Il bloque surtout. En fait, le maire possède un château inhabité depuis 30 ans, juste à côté de la ferme. Et lui, le maire, il craint que sa propriété perte de la valeur à cause de la proximité avec le cabaret. Et il veut tout faire pour que l'établissement ferme. On peut se dire comme ça. – Oui. – Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un moment donné où vous étiez vraiment désespérés. Vous avez perdu 10 ans de votre vie pour rien, vous vous dites que vos projets y sont brisés. Même votre épouse, elle vous dit carrément d'abandonner face au maire. David, je sais que ça vous fait des émotions d'en parler. – Eh oui. Mais nous, ça nous tient à cœur de parler de votre projet. Je sais qu'il y a un moment donné où vous avez même pensé au suicide, vous aviez même la corde au cou. Et puis vous vous êtes ressaisie à la dernière minute. Vous avez pensé à votre femme qui était enceinte. Vous vous êtes dit je ne peux pas faire ça. Il y a encore des choses à faire. – Ah oui, c'est sûr. Non, après ça a été un moment difficile de ma vie parce qu'on s'aperçoit que d'un côté, on a l'administration française avec la région qui subventionne un projet pour justement arriver à sauver cette ferme. Et en parallèle, on a un autre côté où c'est qu'on a l'administration française communale qui bloque le projet. Donc on essaie de trouver un consensus, on essaie de trouver une solution. Mais malgré tout, je me suis dit à ce moment-là, je viens de perdre 12 ans de ma vie. Parce que blocage administratif en face et on ne peut pas passer le cap. On a essayé de voir avec la préfecture, qui n'a pas forcément voulu s'engager à ce niveau-là. J'ai été reçu au salon d'agriculture par le ministre de l'Agriculture. Donc là, on s'est dit quand même, normalement, ça devrait faire quelque chose. Et bien le ministre, il m'a dit, oui, on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'attends encore que quelque chose bouge parce qu'il n'y a pas eu du tout d'action de sa part. – Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est en pleine féodalité. Mais non, mais il faut lancer une pétition au moins qu'on s'en va. – Alors on a lancé la pétition sur notre site internet, c'est une pétition justement pour défendre le projet. Et pour vous donner un ordre d'idée, là où c'est que moi j'essaie de regarder vraiment le côté positif, c'est surtout que dans la commune, grâce à cette activité-là aujourd'hui, il y a une personne qui a pu ouvrir trois chambres d'hôtes, et une autre personne qui vient d'ouvrir un gîte de 12 personnes. Parce que du coup, les gens, ils peuvent venir à la ferme, ils passent une soirée là, mais comme ils ne savent pas où dormir, du coup, ça fait travailler l'économie locale. Et dans une commune arrivée à créer des chambres d'hôtes et un gîte, c'est ma petite fierté à moi et je me dis, je développe aussi l'activité économique sur ma commune. – Vous avez tellement raison. – En tout cas, vous avez assigné évidemment le maire au tribunal administratif de Toulouse. – Avec l'accord, je le précise, excusez-moi de je vous coupe, de la région Occitanie qui me soutient et de la chambre d'agriculture du Tarn qui a donné un avis favorable sans réserve. Donc il faut savoir quand même qu'il y a du monde derrière. – Et au tribunal correctionnel, à titre personnel, parce qu'il vous mène la vie dure, je ne vous donne pas tous les détails, mais il a mis des palettes avec des pointes pour bloquer un passage, il envoie la police de l'urbanisme pour tout et n'importe quoi, pour un tas de terres. – Oui, voilà, là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai fait un tas de terres dans mon champ, comme tout agriculteur fait. Et en fait, comme lui, il n'a plus le droit de venir par rapport aux difficultés que j'ai rencontrées avec lui, il m'a tout simplement envoyé la police de l'urbanisme de la préfecture d'Albi qui sont venus me voir pour me dire que mon tas de terres n'était pas conforme à la loi. – C'est honteux ! – Aujourd'hui, aller contrôler un agriculteur pour un tas de terres, je pense qu'on commence à aller un peu trop loin. – Et cette pétition, nous aussi, on va la mettre en ligne, évidemment, et c'est pour ça qu'on voulait vous présenter David aujourd'hui. Nous, on trouve que vous faites un travail extraordinaire. Il faut continuer. – Voilà, il présente le livre. – Tout à fait, il présente le livre aux éditions Rocher, ça s'appelle les Polyfermières, et on voulait vraiment vous le présenter devant le gars, et nous, on souhaite une longue vie à votre cabaret. – Merci beaucoup. – Merci David. – Je ne lève pas la jambe, David, je suis trop mauvaise, mais merci beaucoup. – Oui, merci beaucoup. – Merci David, à bientôt. – Je vais ? – Oui, à bientôt. Je vous mets le lien, je vous mets tout.